La corne de brume pour rendre un dernier salut aux marins disparus. Côte à côte, au milieu des flots, les sauveteurs des vedettes SNSM de la côte ouest de la Manche se sont rassemblés en famille pour dire au revoir à Trois-des-leurs. Une gerbe et des roses blanches pour honorer la mémoire de ceux qui ont péri en effectuant leur simple mission de bénévole. Je sois clémente pour tous ceux qui font leur métier de la mer et tous les bénévoles des sauveteurs en mer. Amen. Évidemment ça marque les esprits, ça nous rappelle la réalité on va dire des éléments, de la rigueur des éléments. Donc ça nous remet vraiment l'esprit on va dire sur le sauvetage. A Pirou, l'équipage effectue une dizaine de sauvetages par an. L'accident survenu en Vendée rappelle à tous qu'une sortie n'est jamais sans risque. Alors après un dernier tour d'honneur en mer, retour à terre pour une marche silencieuse en compagnie des riverains et des plaisanciers. Je suis navigateur donc j'ai le respect de la SNSM parce qu'on sait qu'elle est toujours là quand on a besoin. Et comme je le disais tout à l'heure à mes amis, quand on a un problème sur l'eau et qu'on voit arriver la SNSM, on est quand même rassuré. Ce ne sont que des bénévoles qui grâce aux dons de la population peuvent mener au mieux leur mission. Et c'est un triste moment que celui de la perte de ces trois équipiers de l'équipage des sables d'Olonne. Dans la douleur ce jeudi, à Pirou comme en Vendée, les hommes en orange portaient parallèlement un même deuil.